enchanté jack daniel pêcheur au toc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va attraper de gatruitas oh putain non mais ça ça fout le démon ça fout le démon vous avez vu elle est venue gober ma teigne c'est incroyable je sais pas si on va voir cette magnifique action ma teigne était hors de l'eau est venu sauter pour l'attraper c'est incroyable et ce qui est encore plus incroyable c'est le nœud que j'ai fait attraper une truite avec ça est ce que vous pensez que c'est possible regardez moi ça on va essayer ah mais putain mais c'est incroyable ça bon là vous avez vu un ferrage à la patchy les gars la truite si elle revient elle a vraiment plus de chicot bon il faut que je casse tout putain mais je l'avais hein je l'avais allez une petite mouche et c'est reparti comme en 40 regardez ça plus vrai que nature tu poses ça bim ça prend direct vous allez voir ça vous allez voir ça bon allez tiens je vais passer par là bordel de cul enchanté jac daniek dans la forêt amazonienne enchanté jac daniek dans les arbres enchanté jac daniek je vais attraper une énorme truite dans ce joli coin enchanté jac daniek je l'ai vu elle est venue moucher enchanté jac daniek je l'ai bon débute bon allez rentreuil c'est bon chier en fait ça faisait 10 minutes qu'elle l'avait bouché déjà elle doit l'avoir au fond de la gueule digéré et tout regardez moi cette truitasse oh comment elle est fine elle fait la passe enchanté jac daniek j'en ai une deuxième c'est incroyable enchanté elle tire il débute j'espère que j'espère qu'elle va pas lâcher regardez moi cette beauté ça a l'air beaucoup plus grasse bon ben les gars bonne nouvelle ça a l'air de mordre assez bien deux truite dans le même trou j'en ai eu plus une à battre deux fois bon après les gars je les ai gardés comme ça ça fait un peu de place pour les petites alors là faut penser aux petites parce que si on les laisse après du coup les petites elles ont plus à manger vu qu'il y a que des grosses alors regarde le trou d'au-dessus une fois j'en ai fait cinq dedans comme quoi vous voyez on peut attraper plusieurs truites dans le même trou bah il y en a une qui vient de partir de vue derrière c'est pas terrible ça quand tu vois une petite truite qui était en fin de courant qui remonte à donf voilà celle là je l'ai vue énergique ce cagaillon regardez très jolie truite hop on la remet en bas pour pas qu'elle fasse peur aux autres après si elle veut elle remontera je sais pas s'il y a l'ascenseur mais elle peut remonter t'inquiète et de une bon après je pense pas que je vais en faire cinq parce que je me suis déjà grillé celle en fin de courant mais peut-être que je vais en faire d'autres ça c'est l'avantage de pêcher depuis en bas en fait c'est que tu remontes petit à petit et du coup tu fais pas peur à la truite qui est au-dessus tu vois la celle là je l'ai levée donc elle a pas fait peur aux truite qui sont au-dessus normalement et tu peux en attraper plusieurs donc ça c'est l'avantage l'inconvénient c'est que généralement en fin de courant t'as que des cagaillon et la grosse elle va être là bas à l'entrée donc tu vas attraper deux trois cagaillon qui vont faire peur à l'énorme et du coup bah voilà t'as attrapé que des cagaillon donc on fait comme on peut hop j'ai jeté cagaillon loupé bon c'était un cagaillon mais on va essayer de l'attraper quand même voilà oh pas mal que celle-là non elle est petite mais jolie celle-là hop et de deux et de deux et de deux qui dit mieux qui dit mieux on remise une mouche bon je me dépêche comme ça je vais pas me faire chier pour le montage vidéo hop ça sera tout à la suite ça c'est le top pour les montages vidéo tu te fais pas chier t'as même pas besoin de faire les séquences et tout tout à la suite et la troisième la troisième ah putain quand ça veut pas ça veut pas ah putain quand ça veut pas ça veut pas c'est le côté droit là Ah ça veut plus Oh putain j'en ai une je pense Et deux trois C'est un festivague Hop Ah là c'est Truite à la pelleter Est-ce que le record de cinq Truites va être battu Alors pour ceux qui connaissent pas le coin ici Et qui voudraient venir C'est dans le 64 C'est à la Baïse à Mourinx Voilà n'hésitez pas à venir si vous voulez attraper de la grosse Truite C'est la Baïse à Mourinx Ah viendra ce qui là viendra Ouh ça patinait en plus Ça patine Bon allez chier je vais mettre à l'avant On va essayer juste d'en faire une de plus Dans l'entrée du courant On va essayer d'en faire une grosse là-bas devant On va essayer d'en faire une nouvelle Ouh ça patine Ah putain je suis dans l'ordre Et de 4 et de 4 Bon la 5ème je pense pas mais bon On va tenter Putain mais ça donne terrible aujourd'hui Faut se méfier quand on met son pied sur ce genre de caillou Parce qu'à d'un coup Ça peut partir Le courant est très violent Bon regarde je sais pas si vous les voyez vous parce qu'en fait elles gobe Elle gobe ma mouche Hop celle là elle est minuscule Ouais je l'ai vu elle a gobé tu vois parce que ma mouche en fait elle coule pas bien Ça c'est pas cool Et voilà quoi du coup je vois les gobage et je fais C'est un peu comme la pêche à la mouche Bah ouais tu pêches avec une mouche donc c'est normal toi Tout est normal Bon en fait je pensais que c'était pas normal mais si c'est normal C'est vrai elle veut pas se piquer Bon après c'est le ferrage de compétition que je lui mets aussi Pas de geste brusque évidemment pour pas être étruite Bon La fameuse truite de sous le rocher toute noire On voit on est sur un joli poste hein Il députent comme on dit dans le milieu Que la de la Macaré où je vais attraper une truite à Tau Ouais Ah bah Beau Oh Ah oui oui Ah oui oui Ah oui 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 Ouais Bon Ouais tu vas te laisser faire oui J'espère qu'elle a une bonne mutuelle parce que là le dentiste Non je rigole Elle s'est juste décrochée elle a pas gardé l'hameçon c'est le principal C'est pour ça faut pêcher avec des petits hameçons Sans ardillons Et pas laisser manger pendant 30 ans dès que t'as la touche BIM Faut être réactif tu vois du style ça mord BOOM BAH Hop après tu tires et là je suis en 8 centièmes alors c'est du costaud les gars le 8 centièmes Donc si la truite elle fait moins de par exemple 16 centimètres allez vendu on la lève et puis voilà on en parle plus bah c'est à la Bista hein Bon là je pense que j'en ai une C'est le seul ruisseau que bon dans le doute tu fais quoi parce que t'as plus de chance d'en avoir une que de pas en avoir une non alors Bon là ce coin il a l'air terrible aussi Ah ouais il a l'air terrifique Bon j'en ai une là j'espère qu'elle est grosse Oh elle est pas mal hein Bon là là j'ai le fou C'est une sortie ça Allez reparti à l'eau Allez Allez voilà J'en ai attrapé une quand ma caméra elle s'est coupée vous voyez je peux même pas faire ma vidéo tranquille tellement que ça a mort Et bah c'est incroyable Et c'est excellent Alors si vous voulez je vais vous divulguer vous divulguer une astuce que personne ne sait ça que très peu savent Pour pas se faire piquer par les orties il suffit de pas respirer pendant qu'on la touche Voilà vous retenez votre respiration et du coup vous êtes pas piqué vous pouvez tester je vous assure ça marche Ouf 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 Il a pas fait un départ comme ça en ski Enfin en ski parce que on sait très bien qu'il envoie beaucoup plus en ski Michael Schumauer qu'en Formule 1 mais bon Ne respirez pas Ah putain c'est pas vrai ça Et voilà une de plus Hop Non Non Ah mais c'est incroyable ça Putain 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 L'argent putain Ouah un combat à couper le souffle Tiens là toi Oh non putain Ah Chier putain Elle faisait la passe Ah dommage Ah elle m'a filé entre les doigts et ça c'est pas le con La truite elle se décroche pendant mon petit doigt il s'est bien accroché ça je vous le garantis Oh putain elle faisait la passe Ah les boules Les boules Ah elle a failli finir dans mon congèle il s'est pas passé loin Oh mais t'as vu ça elle s'est décroché dans mes mains Ah j'aurais du vous foutre un plakage là j'hésite à sauter là mais Dommage oh les boules Elle m'a filé entre les doigts comme on dit Bon comme c'est moi qui Comme elle a filé entre mes doigts ça va tu vois je vais pas trop m'engueuler Apparemment quand c'est ton père qui la loupe comme ça et qu'elle se décroche là je peux te dire tu lui fous une avoine terrible J'aurais bien aimé voir Pachi là que ça lui file entre les doigts pour pouvoir l'engueuler mais bon dommage c'est moi qui C'est moi qui l'a fait se libérer Ah les cailloux comme ça faut se méfier Ah oui là faut se méfier parce que là tu peux partir les deux pieds en même temps Ah ça fait vilain là Ouh c'est terrible ce coin, ah oui il est terrible ici c'est vrai C'est un coin ici c'est carrément terrible Apprêtez vous à avoir de l'action là Ça veut pas ça veut pas C'est incroyable là de pas réussir à attraper une truc là dedans Personne n'y croit que j'ai rien attrapé Ah heureusement j'ai pris à 3m50 hein Le sanglier J'ai évité le pire La série est truite quand elle se décroche Elle a du coup chling dans l'arbre là t'es content à fait Et ça arrive plus souvent qu'il n'y paraît Surtout qu'on attrape beaucoup de trucs Bon allez sur ce c'est la fin de la vidéo les gars j'espère que ça vous aura plu Cette petite partie de pêche J'espère que ça J'espère que ça vous aura plu Et n'hésitez pas à vous abonner et on fera d'autres vidéos A plus ciao C'est parti